Girodou, moi ? Tu parles ? Quel con, c'est Girodou. Quel con. Pourtant, il était limousin, comme moi. Mais quel con. Encore un qui buvait de l'eau. Ah oui, on n'écrit pas rondine impunément. Encore que... Ondine, finalement, c'est pas que de la flotte. Il y a à boire et à manger, je veux dire, là-dedans. Si, c'est vrai. Si, rappelez-vous la scène du dîner de l'acte II. Rappelez-vous. La scène représente la scène. Côté cour, un jardin. Côté jardin, la mer. Au centre, l'humble maison d'Ondine au dos des dunes. Où la mer d'Ondine dresse la table. Par la fenêtre entre-ouverte, Ondine regarde la mer. Pas la mer, la mer. Elle est ta mer. Pas la mer, Ondine. Son oeil scrute l'horizon où sa mère doit... Non, excuse-moi. Son oeil scrute l'horizon où son père doit pêcher le congre ou le bar. Le congre que le bar à bord ou le bar que le congre est. Carondine à la dalle et la mer à l'écrou. Selon qu'il aura pris la barque à congre ou la barque à barre, le père devra remplir la barque à congre ou la barque à barre à bord de barre. Or, il a pris la barque à barre. Au premier plan, le spectateur voit au flanc de la montagne rouge-feu moutonner un maquil vert. Il y serpente des chemins rares qui débouchent soudain sur des criques sauvages où nul imbécile, cintré dans sa bouée Snoopy, ne vient jamais ternir de son ombre grâce et populacière l'irréelle clarté des fonds marins mordorés où s'insinue le congre que donc le bar à bord. Oui, le bar à bord le congre par atavisme. Le congre à barivore est donc le bar à bord. Si vous voulez, le palais des congres est ouvert au bar, c'est pourquoi le bar est fermé au congre. Le court extrait que je vais avoir l'honneur de vous interpréter maintenant se situe au moment précis où Ondon, le frère Dondine, part pour la crête. La nuit tombe. La mère d'Ondine et d'Ondon dresse la table. Elle appelle sa fille. La mère. « Ondine ! » « Ondine. » « Oui, la mère. » « La mère. » « T'as vu l'heure ? » « Ondine. » « Et alors, la mère ? » « La mère. » « Et alors, Ondine ? »